Mesdames et Messieurs, il est 19h sur MADER TV, le journal. Au sommaire de cette édition, la sortie d'Idriss Hessek face à la presse vendredi dernier a suscité une multitude de réactions. Le journaliste-analyste politique Ibrahim Abahou décrit toute cette stratégie comme pas nouvelle. Elle a des réponses à suivre. L'actualité internationale et la page sport, le choc Bayern Munich et Manchester City, ce mercredi, vont mettre fin à cette édition. Soyez les bienvenus. La déclaration d'Idriss Hessek face à la presse vendredi dernier a suscité une multitude de réactions. Certains disent que le président du parti Rémi est entré de balbutier sur son choix. Le journaliste et l'analyste politique Ibrahim Abahou décrypte cette stratégie comme pas nouvelle. Nous écoutons le reportage préparé par Khadi Diop. C'est un discours peu vide. Pourquoi ? Parce qu'Idriss Hessek est en train de douter. Il doit être candidat, oui ou non. Il est majeur. Bon. Il doit aller directement au but. Dire qu'il est candidat, oui ou non. Mais il est en train de douter. Mais nous, Sénégalais, nous le comprenons. Sa position. Pourquoi ? Parce que, il dit, politiquement, il s'est fini. Les Sénégalais ne sont pas avec lui. Parce que le fait de dire à Abdoulaye Watt certains mots, avec tout ce que Abdoulaye Watt a fait pour lui, ses études, avant, mais il dit, il dit, c'est décevant. Nous, Sénégalais, en tant que musulmans que nous sommes, nous comprenons le Coran. Il n'en est pas question qu'ils nous disent Mohamed, Chaitan, non. C'est malheureux pour Idriss. C'est malheureux pour lui. Je ne retiens rien du discours d'Idriss Hessek parce qu'il est habitué à ses ordres de dire où il n'évoque rien d'important. Si le journaliste n'avait pas posé la question du troisième mandat, il n'allait jamais en parler. Et en ce moment, il doute que sa candidature peut-être il a peur de Maki Salle. Le président du parti Réome, Idriss Hessek, a levé le doute lors d'une pointe de presse qu'il avait tenue le vendredi dernier en annonçant sa candidature à 10 mois du scrutin. Le journaliste, analyste politique, Ibrahim Bahoum, n'est pas surpris du dépôt de la candidature d'Idriss Hessek. En termes de contenu, il n'y a rien de nouveau. Le Idriss Hessek qu'on connaît, celui qui, depuis longtemps, dit qu'il était fait pour être président. Je veux dire, encore, il y a un confrère Mdiam Beldiad qui vient de rappeler dans sa chronique qu'il disait « I was born to be president ». Donc, il est né pour être président et c'est son projet. Il n'en a jamais été dérouté par quoi que ce soit. Chaque fois qu'il pense que l'occasion était venue, il a exprimé son élan et son allant pour la présidence. Il se trouve que, bon, même le premier ministre d'Abdou Abdelayouad il jouait toujours ce rôle-là il était dans son rôle à lui de futur président et Wada en a fait des frais le compagnonage en a fait des frais lui au fur et à mesure également en faisait des frais donc ce point de vue il n'y a rien de nouveau il n'y a rien de nouveau non plus de voir qu'il a été extrêmement virulent contre le président Wada c'est clair, il est resté dans la même logique il faut commencer par faire du parricide on détruit le père pour émerger, évidemment il n'avait pas réussi à détruire le père mais il avait beaucoup affaibli de par ses pratiques pendant le compagnonnage et après maintenant il revient encore pour dire clairement qu'il est candidat candidat où ? quand Maki est candidat il est candidat lui et parce qu'il estime que Maki ne devrait pas être candidat et lui il ne voit pas une présidentielle à laquelle il ne participerait pas donc il n'y a rien de nouveau de ce point de vue là c'est simplement le ton et le contexte parce que le contexte est plus chargé côté émotion et plus chargé côté enjeu parce qu'on ne sait pas qui est candidat et qui n'est pas candidat il se dit dans le flou pas très artistique d'ailleurs ce flou là il est un flou pas artistique mais tragique dans ce flou il dit bon il prend position et là-dedans il est resté vraiment égal à lui-même dans la manière de parler dans le style dans ce que les gens pensent être son côté suffisant peu importe il a un projet il a une vue il a une ambition il veut être président les journalistes soulignent que les gens ne doivent pas en vouloir au président du parti réel du dépôt de sa candidature vu que le président Macky Sall tarde à afficher ses intentions bon on comprend les gens de Beno parce que ils disent jusqu'à maintenant le président de Beno président de l'Apère président de la République éventuellement candidat à la présidentielle puisque rien n'est encore sûr jusqu'à maintenant il se disait nous attendons que le président se prononcie il ne s'est pas encore prononcé personne ne doit le faire à sa place mais il dit lui il le fait à la place en disant il ne doit pas être et à ce moment-là évidemment levé du bouclier on ne comprend pas que les gens pratiquement soient déchaînés cette vague de protestation à la limite de critiques extrêmement acerbes c'est normal on comprend ces gens se disent il y a quelqu'un qui était avec nous qui nous enfin nous Beno je veux dire qui a pris sur la base de confiance qu'il y avait entre le président et lui cette confiance qu'on lui avait faite donc lui a donné la possibilité d'occuper un poste aussi important de la présidence du conseil économique social et environnemental plus maintenant deux postes de ministre etc ces gens se disent puisqu'ils estiment aussi que le gâteau leur appartient bon s'ils en donnent une partie à quelqu'un ce monsieur doit ou cette dame doit respecter les règles de se taire de ne jamais se présenter en attendant de savoir où est-ce que le président va alors puisqu'il ne sait pas où le président va lui il a décidé d'éliminer le président il dit il n'a pas le droit à premièrement et deuxièmement lui il dit il pense qu'il doit alors il a fait il s'est exprimé et je ne vois pas effectivement que les gens lui ont envoyé membre de la coalition Benon Bokuyakar même si le président du parti Réomi sera désigné comme candidat de la coalition l'analyste politique pense qu'il ne sera pas suivi il n'y a aucune chance même si demain le président je me mets dans une fiction vraiment de la fiction et il arrive des fois où la fiction est rattrapée par la réalité ou parfois même la fiction est parfois en devenir plus réelle mais dans le cas il n'y a aucune chance que il puisse être candidat de Benon même si le président décidait que bon finalement je suis le président de Benon je suis le président de la paix je suis le président de la république vous êtes avec moi j'ai décidé que nous voterions pour il dit même le faisant il ne serait pas suivi aujourd'hui le président ne peut parler que pour lui-même comme en tant que candidat mais il ne peut pour ces personnes surtout pas ça n'irait nulle part l'actuel président du conseil économique social et environnemental Idrissa Seck un homme assez expérimenté en politique après son alliance qui avait pris fin en 2011 avec le PDS va-t-il refaire la même expérience avec Benon en moins de quelques mois dans les élections présidentielles de février 2024 présent l'actualité internationale présentée par Mamoudouba nous démarrons avec l'actualité régionale au Soudan des milliers de civils fuient au cinquième jour des combats malgré la pénurie de carburants des milliers de civils tentent de fuir sous les pompes ouverts des régions plus calmes l'échange le rio Soudan tentent d'organiser des transports pour le ressortissant la Pologne marque le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie il y a 80 ans dans le ghetto de Varsovie poignées de combattants juifs attaquèrent les nazis pour mourir l'arme à la main plutôt que dans un camp d'extermination lors des commémorations organisées mercredi dans la capitale polonaise le président allemand Frank-Walter Steinmeier a demandé pardon pour les crimes de ses compatriotes dans le cadre de ses commémorations aux côtés du président israélien Isaac Herzog et de son nomologue polonais Duda au Canada une grève historique des fonctionnaires pour une hausse des salaires secouent le pays au mouvement qualifié d'historique par le principal syndicat des fonctionnaires des négociations sont en cours avec le gouvernement canadien de nombreux services publics seront touchés dont les impôts les demandes de passeport et les demandes d'immigration prévu tiers des fonctionnaires fédéraux seront en grève selon la FPC quelques 250 piquets de grève sont prévus d'un bout à l'autre du pays voici ce qui met fin à l'actualité régionale et internationale terminons avec la page sport qui s'ouvre le choc Bayern Munich Manchester City à 19h suivons ce résumé préparé par Armando Bamba nous démarrons nous démarrons la Ligue des champions européenne retour lors du déclic pour Mane battu 3-0 à l'aller le Bayern Munich de Sadio Mane est contré à la Romontada à domicile pour s'ouvrir les portes du dernier carré dans une mauvaise passe l'attaquant sénégalais est attendu pour contribuer à ce duel contre les citizens pour créer un déclic pour la suite de la saison dans l'autre rencontre de la soirée vainqueur 2-0 au match allé à Lisbonne à Benfica Inter de Milan aura à cœur de valider son billet à domicile présent les résultats des matchs d'hier Milan de Ford et Balotouré passe Chelsea de Koulibaly et Mendy Trepa Chelsea n'a pas réussi à renverser la vapeur à domicile après son revers de l'aller 2-0 les blues ont été battus à Stanford Bridge sur le même score par le Real Madrid de Carlo Anceleti grâce à un doublé de Rodrigo 11 demi-finale en 13 ans la 3ème d'affilée toussés aux issues zambiers lors du match allé et écarté des terrains pendant plusieurs semaines Khalid Koulibaly a suivi le spectacle depuis les Turbunes son compatriote Edouard Mendy est resté sur le banc durant toute la partie As Milan de Fodebalo Touré s'est qualifié pour la 1ème demi-finale de la Ligue des Champions depuis 2007 après un nul un billet partout mardi face à Naples lors du match retour les Rossonori font le retour dans le dernier carré saison après à présent pour suivant en Ligue 1 et Ligue 2 Sénégalais le tenant du titre Casasport dans une spirale négative comptant pour la 18ème journée de Ligue 1 Dakar Sacré-Cœur a bâti hier le Casasport 1 billet à 0 1 billet à 0 stade à la Sainte-Cigou les Ziegen Soroua concèdent une 3ème défaite de suite et ratent encore l'occasion de se rapprocher du podium Diamba 34 points conforte la position de leader après avoir renversé 2 billets à 1 Tengue FC samedi à Sali 18ème journée décalée en Ligue 2 Olso FA et Azel retrouvent le podium vainqueur du Duc 2 billet à 0 hier en clôture de la 18ème journée de la Ligue 2 Olso FA est devenu de fin du leader Djamano Fatih Azel de Riffis que s'est imposé également 2 billet à 0 devant Cœur Major pour se hisser sur le podium terminant par basketball Maître Babakar Ndjaye ne sera finalement pas le seul candidat à l'élection de la Fédération Sénégalaise de basketball repouchée à nouveau au 27 mai prochain Un autre candidat vient de se signaler en la personne Pateketa de la convergence pour le renouveau du basketball sénégalais C'était tout pour cette page sportive Mesdames et Messieurs c'est ce qui m'est fait à cette édition Merci infiniment de l'avoir suivi L'information continue sur www.madarpost.com et sur la chaîne Youtube Madar TV Restez connectés tout de suite la chronique de Momodoba Sous-titrage ST' 501 Plus de peur que de mal à Dakar Je touche du bois et prie pour que la calmé notée depuis l'année dernier se pérennise J'aimerais tant me soustraire à ce climat sous haute tension marqué par des procès à vitesse de croisière sans répit Sans repère mais avec la présidentielle de 2024 en ligne de mire Nous sommes tous suspendus à ce brouillard qui a pour terminus février 2024 Sommes-nous condamnés à vivre dans cette peur de venir la nouvelle tectonique des plaques du pays de la Teranga ? Je suis tenté de répondre par l'affirmative tant l'attention socio-politico-judiciaire est si buillante qu'il semble qu'elle précipiterait la canicule et l'hivernage En témoignent les fines pluies tombaient sur Dakar et dans certaines localités du pays la semaine dernière A moins que cette pluie ne soit le signe d'une double bénédiction en cette période marquée par la fin du carême et du ramadan Bénédiction qui souffla à l'oreille de Dame Justice le mot d'ordre de renvoi pour ne pas trépigner la loi N'est-ce pas là un bon exemple qu'elle donne au président du conseil supérieur de la magistrature à savoir Macky Sall qui persiste toujours dans son silence bruit sans de paroles sur la question du troisième mandat En tout cas Glicessec a ouvert la boîte à Pandore même s'il attend le coup de sifflet du principal concerné Il dit au moins a osé dire non encore que son refus ne dit pas son nom auprès de bon nombre de citoyens qui le qualifient d'un constant Vous me demanderez certainement quoi de constant dans ce pays en ces temps d'instabilité En tout cas pas le panier de la ménagère qui souffre de la fluctuation telle il nous traînait de poudre à l'air des prix des denrées alimentaires qui risquent de nous priver de pommes de terre faute de moins Je veux dire qu'en cette fin du mois béni le paix béni n'est pas la chose la mieux partagée Quel paradoxe La polémique continue de bon train Le gouvernement chante son refrain L'opposition et la société civile incarnée par le mouvement des forces vives du Sénégal F24 se rebifent Fortune diverse Voici ce qu'est devenu le Sénégal de tous Le Sénégal pour tous qu'on nous avait vendu en 2019 Un salmigoni de slogans de plus Revenons à nos moutons du moins à nos poulets C'est ce qu'il nous reste Bonne fête de courrier